Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo que je ne pensais absolument pas faire tout simplement parce que je m'étais dit Gwen, la vie privée, on se calme un peu, tout ça puis après je me suis dit mais Gwen, pourquoi t'as créé Youtube ? Bah c'était pour créer genre tout le monde, tous ensemble, qu'on puisse se parler de tout dans les commentaires, tout ça, créer une grosse communauté du coup, si à ma communauté, bah je peux même plus essayer de parler un peu du minimum de ce qui se passe dans ma vie et du pourquoi, comment je ne suis pas vraiment là tout le temps je me suis dit mais l'essence même de pourquoi tu as créé ta chaîne ne compte absolument plus en effet ça va faire pas loin de franchement un mois, un mois et demi vous voyez bien que je ne suis plus du tout régulière, mais genre du tout dans mes vidéos je vais m'arrêter les mieux au box, enfin je ne suis plus du tout régulière ce n'est pas voulu entre guillemets, c'est juste que j'ai l'impression de me disperser partout faire plein de trucs que j'aime, mais du coup j'avance à peu près nulle part donc c'est très court ce que je viens de vous dire, mais c'est carrément vrai genre j'essaie de faire mon youtube en même temps, genre j'essaie d'en faire une par semaine en même temps j'ai du mal quand même une fois par semaine, je galère de ouf à la sortir j'essaie de mettre un article par semaine, mais du coup je n'arrive pas non plus du coup je commence un peu des deux à chaque fois et en fait je me rends compte qu'à la fin d'une semaine, j'ai ni l'un ni l'autre je suis là genre t'es encore mal joué, merci plus mes projets à côté dont je vous parle au fur et à mesure, etc qui sont juste énormes mais qu'ils ne voyaient pas et qu'ils prennent tellement de temps et c'est vrai que du coup ça commence à être un peu compliqué par exemple la dernière fois sur twitter j'ai osé de dire que j'avais envie de vacances, de voyager et beaucoup m'ont dit mais Gwen tu fais que ça et c'est vrai mais en fait quand je voulais dire ça c'est prendre du temps avec ma maman, ma famille, mes amis genre partir avec eux, genre vraiment autant pour l'islande c'était vraiment, enfin même si je les ai connus par youtube c'était vraiment exceptionnel et j'ai adoré et par exemple les petits voyages que je fais pour le taf c'est magnifique, j'adore, je découvre plein de trucs et j'adore ça mais vous ne comprenez même pas à quel point c'est très frustrant parce que je ne me voyais pas faire ça un jour seule entre guillemets du coup de me dire que je ne peux emmener ni amis ni ma maman à profiter de tout ça avec moi en vrai ça commence à me peser parce que j'ai l'impression d'être heureuse mais seule et du coup ça veut dire que je ne suis pas heureuse clairement et du coup ça commence aussi à être compliqué donc j'aimerais vraiment essayer de prendre plus de temps pour moi mais en fait c'est extrêmement compliqué quand on sait qu'on est notre propre patron puis nous c'est vrai qu'on a toujours peur de rater quelque chose de très important du coup on est obligé de regarder nos mails tous les jours imaginez y avoir une opération genre vraiment qui vous tient à coeur et était là genre juste parce que je suis partie une semaine genre je rate genre un truc exceptionnel donc j'en rêvais, genre enfin on est toujours un peu comme ça du coup genre on part, on part pas, je ne sais pas et c'est vrai que je suis un peu comme ça, c'est aussi très compliqué en ce moment je suis aussi à la recherche d'un appartement je suis très bien chez ma maman, il n'y a pas de soucis juste que voilà j'ai vécu toute seule, j'aime bien ça aussi et puis même j'aimerais bien un jour avoir un petit chez moi puis j'ai l'impression que c'est le moment où j'ai eu la situation entre guillemets la plus stable et je pense bien m'en sortir du coup je me suis dit c'est le moment ou jamais de demander d'avoir une location et je me suis en fait rendu compte que je m'étais vraiment plantée parce que quand on n'a pas de CDI ou quoi genre les gens ils me demandent qu'est-ce que tu fais et ils se disent mais meuf d'où viens-tu, mais qu'est-ce que tu nous racontes, on s'en fout mais c'est délicat, en fait les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est délicat déjà j'avais vécu ça quand j'allais chercher une école quand j'étais sortie de mon bac S je me suis rendu compte que c'était la merde clairement dans la vie comme ça je me suis dit, donc tes parents sont pas pétés de thunes t'en chies carrément en fait quoi genre tu perds, genre oui, oui en bon moment de ta vie où t'en chies carrément quoi donc t'es là genre, et puis même quand tu te dis bon bah ok je vais me débrouiller pour faire quelque chose d'autre de ma vie là je fais quelque chose que j'adore et tout je surkiffe ma vie, genre je m'épanouis je fais de plus en plus de trucs et tout et là on te dit, non en fait t'es embêté de merde t'en a rien en France mi mère les gars, allez donc du coup il y a des jours comme ça où je trouve ça en appartement et le mec il fait oui oui, après il me rappelle ils en ont fait de votre dossier, c'est vrai que c'est compliqué donc t'es là genre, ça fait des hauts et des bas et émotionnellement parlant en ce moment c'est une folie je ne m'en sors plus, genre j'ai un jour j'ai trop la patate, genre je fais de teint trop bonne journée l'heure d'après j'ai juste un coup de téléphone qu'il faut pas genre non mais sérieusement, faut me rendre même pas compte je sais pas si les hormones ou quoi mais là je suis au bout de ma vie, je suis là pareil tout bêtement il y en a beaucoup par exemple sur Instagram qui se sont dit qu'ils ont l'impression de se retrouver avec un Instagram publicitaire et ça m'a extrêmement touchée parce qu'on m'a dit ouais t'identifies toutes les marques dessus alors si j'identifie toutes les marques dessus sachez que déjà j'y perds énormément je ne sais pas du tout payer pour tout et malheureusement parce qu'en vrai je kifferais, je vais pas mentir il faut arrêter de se mytho genre si par exemple je mets une paire de chaussures que je surkiffe et qu'en plus je suis payée qui dit non ? qui dit non ? non et du coup je me suis dit il me fait ouais avant t'étais pas comme ça je me suis dit putain c'est vrai avant je l'identifiais pas ou quoi du coup je suis rentrée à plus de deux ans en arrière et tout je vois que je mets Berchka tout j'identifie tout je me suis dit mais alors pourquoi ça fait cette idée là alors qu'en vrai j'ai fait autant de partenariats avec avant sauf qu'en fait je le cache moins je me suis dit donc en fait plus je suis honnête avec vous plus je m'en prends plein la gueule donc plus je me dis mais en fait je comprends ceux qui disent rien et qui voulaient mettre profonde enfin genre je suis désolée mais c'est totalement l'écart t'essaies d'être honnête avec les gens et en fait tu te prends plus cher que bah non moi je sais que voilà j'adore mon travail j'adore faire des vidéos j'adore mon blog ou enfin franchement c'est un truc dans lequel je me suis révélée j'adore ça je surkiffe je passe des moments extrêmement stylés avec ma maman parce qu'avec souvent on fait les choses toutes les deux et tout je vous écris du coup en plus ceux de Snapchat vont sur mon blog pour me parler du coup ça fait une énorme belle communauté enfin vous vous rendez pas compte à quel point genre je recrée quelque chose autour de vous de vous répondre de plus en plus mon Snapchat il est ouvert à tous depuis maintenant deux mois je réponds énormément je lis tous vos messages ça me prend un temps monstrueux mais genre monstrueux et c'est vrai que je pense que vous vous rendez pas compte mais en fait genre je suis beaucoup plus disponible pour vous qu'avant alors que vous êtes de plus en plus nombreux je pense fournir encore plus de travail qu'avant et pourtant je suis pas beaucoup plus payée qu'avant non plus donc du coup j'avoue c'est compliqué pour moi de pas prendre contre moi et comme en ce moment j'ai mes emotions en vrac et que je suis une fille un peu faiblarde je vous l'avoue bah j'avoue que dès qu'on fait une petite réflexion comme ça je le prends vraiment pour moi après je me dis c'est mon côté humain donc je suis contente de toujours l'avoir parce que je m'en foutais je pense que ça m'inquiéterait un peu plus parce que ça serait plus moi depuis longtemps et ça ça a toujours été quelque chose de très important pour moi de savoir comment vous vous ressentez tout ça tout simplement parce que moi quand j'écris ma chaîne YouTube c'était pas pour me dire je vais faire des podcasts je vais écrire j'ai un don pour ça non ça a été je veux partager c'est vraiment le côté partage je veux créer une communauté créer quelque chose où on peut s'entendre tous bien autour du sujet qu'on aime tous de vraiment pouvoir discuter dans les commentaires entre nous tous enfin pour moi c'était vraiment mon but ultime et je pense clairement y être arrivé parce que quand je vous rencontre ou quoi genre et que je vois on a à peu près les mêmes goûts et que du coup quand on se rencontre on est genre grave complice c'était là genre putain j'ai réussi un truc j'ai enfin réussi à me dire ok genre vous êtes pas tout seul en fait genre on peut être tous ensemble mais à notre manière quoi et donc moi c'était vraiment c'était le but et du coup c'est vrai que les réflexions que vous pouvez me faire ou quoi je pense que je suis beaucoup plus sensible que certains pour ça parce que moi mon but premier était ouais pour la communauté et du coup j'avoue ça pique un petit peu et puis c'est vrai que c'est compliqué parce que les projets s'accumulent et je m'en plains absolument pas parce que c'est juste extraordinaire et je suis ravie mais en fait je me rends compte que toute seule c'est quand même très dur à gérer on va pas se mentir et entre par exemple la paperasse des appartements les visites youtube mon instagram mon blog mes mails et je vous avoue qu'un snapchat où je vous réponds enfin il y a un moment tout accumulé bah le temps de vie pour moi est genre pas énorme énorme quoi et c'est vrai que depuis peu bah je me sens extrêmement fatiguée et c'est vrai que des fois je me dis vas-y j'ai fait une vidéo mais je me dis donc je vais être explosée devant la vidéo et en plus vous le voyez des 10 millièmes de kilomètres à chaque fois quand je fais une vidéo fatiguée genre quoi t'as pas l'air bien quoi t'as genre tiens j'ai tout donné les gars j'avais tout donné dans cette vidéo du coup t'as genre bon et bah je suis encore ratée du coup c'est vrai qu'en ce moment je suis genre éclatée par exemple souvent ma maman elle le voit d'un coup je lui parle et d'un coup enfin elle voit que je me détache de la conversation en fait c'est que je pars trop loin et je bah genre je fais un peu le dauphin genre je m'endors les yeux ouverts quoi je fais et clairement je pense que pour mes interlocuteurs c'est horrible et de plus en plus et plus il y a de monde plus je panique plus il y a comme un voile qui se crée en fait et je me sens dans une bulle et un peu partir et ça me le fait de plus en plus du coup j'ai une concentration de merde et franchement non je sens que je pense que je suis arrivée un peu à bout physiquement et émotionnellement et mentalement parlant du coup j'essaye vraiment de gérer au mieux mais voilà je voulais vraiment vous dire que je pense énormément à vous j'essaye de faire au mieux j'ai des vidéos que j'ai tournées mais même de mettre sur le montage ça me fait paniquer parce que je me dis mais si ça leur plaît pas et j'ai beaucoup plus d'appréhension qu'avant alors qu'avant je m'en battais beaucoup plus les couilles genre avant quand je vois mes vidéos mais genre elles étaient beaucoup moins travaillées la qualité est moins bien là je me bute pour les qualités et tout les gens le remarquent à peine c'est là c'est compliqué enfin voilà moi je sais que dans mon sens j'avance dans le bon chemin puisque je fais toujours ce que j'aime j'augmente de qualité parce que j'aime ça et que je grandis et que j'aime la qualité qui s'améliore aussi que ce soit dans les vidéos pour les photos Instagram il y en a beaucoup qui disent ouais et tout ah mais moi je surkiffe en fait c'est pas juste pour montrer un produit que vous pensez que je gagne des mille et des cent pour ça tout le temps mais c'est juste non en fait j'adore j'aime tel truc oh putain mais je veux le sublimer et j'essaie de faire un truc en fait genre vous vous rendez pas compte mais genre ça met le plomb ma mère des fois elle me regarde et elle a genre et en fait j'aime bien genre clairement j'ai trouvé quelque chose dans lequel j'aime bien et puis j'aime bien mettre mon petit feed enfin c'est vraiment un petit kiffe les gens ils se disent putain c'est peut-être emmerdant bah non en fait pour moi c'est pas non c'est voulu j'adore ça dire putain quand on va dessus on voit à peu près le style que j'ai comment je vois enfin pour moi je trouve ça plutôt important et plutôt cool tout simplement du coup pour moi je vais vraiment sur la bonne voie et juste que je mets énormément de temps et que je me chie un peu dessus d'ailleurs il y a un énorme concours Instagram où vous pouvez venir avec moi le 6 avril rencontrer Ed Sheeran enfin voilà je me bute derrière pour faire des opéras comme ça genre énorme et du coup voilà pour moi ça me prend énormément de temps et j'espère que ça vous fait plaisir et puis je me dis que je veux vous voir enfin voilà pour moi c'est juste énorme de vous rencontrer et en plus de vous permettre ça tout simplement là c'est le côté même que je vous dis je le partage pas seul et c'est genre trop cool c'est ce que je veux quoi et du coup je me sentais obligée de vous prévenir en fait que vous avez plus autant de tout ça et tout alors qu'en vrai derrière je me bute genre et vous vous voyez que je me touche et je vais genre mais c'est pas du tout c'est l'impression que je veux donner et du coup c'est vrai que je fais au mieux et je reviendrai le plus vite possible je fais le plus de trucs possible parce que j'aime ça et que je me rends compte que au fur et à mesure des années qui passent j'ai plus en plus d'envie en fait d'oser faire certaines choses et de me dire que bah pourquoi pas moi genre pourquoi moi aussi j'en suis pas capable alors que je sais que je peux me buter en fait et du coup je me bute un peu plus bah du coup c'est fatigant parce que c'est vaincre aussi ces petits démons ces petits démons de l'angoisse ces petits démons de timidité et alors de rien émotionnellement je suis genre enfin voilà c'est vraiment plein de haut et bas et là en ce moment je me chute enfin voilà c'était juste un petit discours comme ça j'espère que ça sera pas trop long même si je pense que ça sera beaucoup trop long en tout cas énormément sur Snapchat vous êtes juste adorables vous êtes d'un immense soutien sur Instagram vous êtes de plus en plus nombreux à aussi commenter vous m'avez énormément manqué parce que pareil des photos sans commentaire c'est pire que des photos sans like clairement like c'est pas le truc le plus important pour moi par contre les commentaires de voir qu'est-ce que vous aimez etc pour moi c'est vraiment un kiff parce que du coup c'est le partage du coup là je vois qu'il y a tout qui revient un peu donc je me dis bon je me bute pas pour rien donc je sens un peu le bout du tunnel comme on dit donc voilà en tout cas je vous remercie énormément de votre soutien tous les jours ceux de Snapchat savent tout le temps un peu ce qui m'arrive donc eux en fait cette vidéo ils le savent un peu déjà ils voient que j'en chie clairement ils les voient sur ma tête et donc si ceux qui s'en intéressent pas ne me suivez peut-être pas sur Snapchat mais ceux qui s'intéressent suivez moi sur Snapchat sur ce du coup je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous parce qu'apparemment sur Twitter je ne suis pas la seule et à être émotionnellement instable et du coup on fait tous ensemble présent l'un pour les autres c'est parti C'est parti.